Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs Blablabla J'ai réalisé qu'à tendre pour être très fun D'accord Ah oui il s'emmerde tellement et il a tellement pas d'ingrédients qu'il arrive à faire 15 repas différents avec seulement des spaghettis, des oignons et des canettes de porc mijotées Voilà, je vous mets au défi vous spectateurs de faire 15 jours de canettes de porc, de pâtes et d'oignons Bon, il a aussi découvert que la science peut être utile après un voyage interdimensionnel Une simple plant de patate peut d'ores et déjà être récolté Même si tu places les tubeurs Ah les tubercules, ah oui d'accord, genre les patates grandissent instantanément Ça s'appelle Merde, la superposition quantique Ce qui nous amène au deuxième point de la question Mon salaire Tout le monde est très secret, d'accord Un petit Petite discussion autour du café Peut-être un sujet sensible Tac, 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 tac Notre directeur Dave, il était tellement C'est créatif, discret Qu'il s'est fait attraper par la sécurité Ah bah d'accord Et ensuite ils ont fermé le reste de la station Bon Ils ont des problèmes des anomalies gravitationnelles Des champs bleus, des flashbacks Dans cette instabilité quantique Voilà Alors, souviens-toi du plant de patate que j'ai mentionné Si quelque chose m'arrive Quelque part dans ce monde parallèle Alors ton gamin Will Qui possède un restaurant sympa dans le quartier italien Ah oui non, c'est ton gamin Ok Disons juste que Si tu trouves cette lettre Je deviendrai ce Will Gordon D'accord Ok, genre En passant à travers la dimension On devient soi-même Non, ça s'ouvre pas Ça ne s'ouvre pas Bon, on va faire des conneries On va faire fondre la vitre Et je pense qu'il va y avoir une chute de pression Et que je vais me faire expulser Quoi ? Encore un hologramme ? Tout était donc faux Ok, moi j'imagine qu'on prend celui-là Et puis on branche au deuxième Voilà, la porte est ouverte Il y a un moment où il faudrait trouver autre chose Et on va faire fondre la vitre Et la pièce va exploser D'accord, il y a des lampes Non, c'est quoi ça ? Ah mais c'est les conteneurs isothermes Bon On est quelque part Et on a encore du chaud Et comme vous le voyez Les radiations infrarouges font 8000 nanomètres Voilà, oula Merci Eugène Ouvre cette porte Accès restreint pour David Sutherland Ah ok Bah vas-y Ah non, il faut du Oui, oui, oui Ah du coup je peux attraper de la lumière là Oh mon dieu Ce canon à photons est fantastique Et du coup la lumière visible Ça va de 350 à 750 nanomètres Voilà Il y a autant de trucs de voyeurs Bon et là j'aveugle la caméra Et ça marche mieux Ah oui Bon On va absorber les photons verts Le photon vert c'est quoi ? 532 nanomètres De couleur verte Ok, là il y a quoi ? D'accord, bon je pense qu'il faut que j'aille l'autre côté Voilà Non Ah Oh merde Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'était pas le bon endroit ? C'est qui ce monsieur ? Je peux pas le stabiliser ? Non Ah bah oui Alors D'après vous Entre 350 et 750 nanomètres Ou sinon vous retenez 400-800 Ça marche bien aussi On est d'accord qu'on envoie un rayon de couleur verte Mais du coup je ne peux pas aveugler la caméra Avec un truc qui fait du 532 nanomètres C'est un peu bizarre Mais bon De toute façon Il y a de la loupiote ? Oui il y a de la loupiote Ah 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 C'est quand même vachement inquiétant Le rayon comme ça Ok Non parce que bon Avec les rayons au fra rouge par exemple Vous pourriez faire chauffer quelqu'un Et puis Peut-être que si vous tombez sur des ultraviolets Vous avez un canon à bronzage instantané Et je pense que la personne prend aussi quelques brûlures Assez formidables Alors Ok Ok Je pense que Eugène est complice On ne sait pas trop de quoi Mais il est complice quand même Alors A l'attention du staff Blablabla Le projet 747 Le projet 747 Oui mais ça du coup Est actif à 9h Le temps de l'attention du staff Sur la terre 42 Très bien Le 21 juin Toute autre activité sera suspendue à partir de 21h le 20 juin Aucun champ quantique négatif Devra être utilisé à partir de 21h le 20 juin Jusqu'à nouvel ordre La consommation d'énergie sur la terre 42 doit être gardée un minimum Et ils vont Ils vont rerouter toute l'énergie jusqu'à nouvel ordre Ne soyez pas alarmés Par les délestages Ou les blackouts Voilà Intempestif Tous les systèmes dimensionnels Et les activités doivent cesser D'accord Il n'y aura pas de voyage interdimensionnel Le 21 Et tout le monde doit aller voir son responsable à 7h Ah Ah Qui est monsieur Powell ? Ah Qui est monsieur Powell ? Ah Ah Mais oui L'héritage du grand-oncle Mais oui L'héritage du grand-oncle Il a fait tout Dans ce projet secret de son Expériment 747 On ne sait vraiment pas beaucoup C'est tout Hush hush Mais il a éliminé une quantité de pouvoir Et puis Eh bien Kaboom Je suppose Le projet 747 leur a pété dans les mains Bon Euh D'accord Et puis ça c'est sa livraison de son canon incroyable Euh Il te reste 48h De la logistique à David Afin de récupérer ton bordel Et sinon Donc le Le canon à lumière incroyable là Ohlala Faut vraiment pas être épileptique avec moi J'en veux pas n'importe quoi Un peu de lumière là sur Windows Bah ça marche pas Ah quelle tristesse Je sais pas Récupérer la lumière des loupiottes là Non Bon Elles ne mettent pas assez d'énergie Euh Donc blablabla Il y aura des problèmes Récupère ton Ton merdier Ok très bien Euh merdier Non il y avait les Je pète Il y avait des dossiers Euh Les outils de maintenance de sécurité D'accord Là c'est quoi ça Bienvenue à la station 51 directeur Nous sommes fiers de vous annoncer que c'est les premiers Euh Le premier avant poste dans une autre dimension Alors la dimension 51 est appelée la forêt Et était découverte par Martin Powell Lui même Et du coup Martin Powell c'est l'oncle de Mason Le boss Tout est clair maintenant Je ne sais rien Je jours Alors Qui a réussi à A exploiter de la technologie et des solutions pour en faire une corporation de recherche d'une envergure internationale il a réussi à construire le premier appareil Atlas capable de stabiliser les niveaux de superposition quantique des autres dimensions d'accord, et donc maintenant il faut explorer les autres univers blablabla ils sont en train de faire des percées incroyables dans les énergies quantiques et ils ont le meilleur laboratoire biologique pour faire des tests c'est la station 51 d'accord alors, environ 50 mètres sous terre notre base est pas vraiment confortable non pardon est très confortable, à moins d'être claustrophobique et elle est séparée de la terre 42 par 9 dimensions ah bah oui 42 plus 9 ça fait ça fait ça fait 51 je me donne dans le 1000 voilà il y a des cantiniers des meilleurs restaurants de New York ah bah oui en fait ils sont allés voir un chef 5 étoiles pour lui dire mec on a un super salaire pour toi pour que t'ailles cuisiner à un endroit 9 dimensions plus loin pourquoi pas et du coup la terre 42 serait-elle la terre originelle parce que c'est bizarre d'appeler ça la terre 42 ça aurait pu être la terre 0 la terre 1 la terre A voilà un truc ou la terre originelle la terre O mais bon blablabla il y a des salons très confortables et vous pouvez discuter avec vos collègues alors a priori dès que tu veux discuter avec eux c'est secret défense donc la discussion tourne court assez rapidement dans une atmosphère de relax et ils ont aussi une équipe de foot qui est la championne qui a été champion 3 fois de suite de la Delta Labs Cup voilà ah ah donc tu vois Harry le truc c'est tu n'es pas sur Terre maintenant mais je suis mais tu n'es pas c'est une très longue histoire mais en bref Delta Labs a développé une technologie dimensionale de Rift depuis plusieurs années maintenant nous avons des labs et des facilities construit sur plusieurs dimensions de l'air l'air est à l'air 42 et c'est l'air 51 je ne comprends pas la physique moi-même je suis juste une technologie je suis une technologie je suis une technologie je suis une technologie je suis une centrale je suis très bonne mais ce qui s'est passé avec 747 a vraiment fait des choses des choses les backgroundes les niveaux de mule sont très fortes les zones en particulier est très entangé vous avez besoin de revenir sur Terre le plus rapidement possible il y a un port qui devrait être dans le Rift Lab avec un peu de chance il devrait toujours être fonctionnel non mais il doit bien y avoir un lien puisqu'il a s'il est encore sur Terre Terre 42 c'est pas la terre originelle de DC Comics bah je ne sais pas après peut-être que ils ont du tiens genre ils sont allés dans les il y a peut-être que une seule direction dans les dimensions euh ouais c'est ça et donc soit tu vas vers la direction de 42 vers 0 et au delà de 0 ils ont pas réussi à trouver de dimensions supplémentaires donc ils ont dû se dire bah la Terre c'est la dimension 42 voilà et puis après ils sont allés vers le Vaud et et voilà et la station est capable de survivre indépendamment de la Terre pendant au moins un mois bienvenue dans votre dimension bienvenue dans votre nouvelle famille ouais d'accord alors qu'est-ce que ça dit le 24 mai il a été contacté par quelqu'un qui veut rester anonyme ok cette personne mystérieuse la personne A voulait me rencontrer la semaine prochaine afin de discuter de choses importantes je suis intrigué ça se trouve c'est moi la personne A qui sait euh le 29 il est très concerné à propos de ce qu'il a appris aujourd'hui euh il doit y repenser je ne pense pas je n'y crois pas mais c'est la seule chose qui fait sens il n'y a aucune autre raison de créer un champ de cette puissance euh mais sinon que Dieu nous vienne en aide j'ai décidé euh ceux qui ont les moyens euh et les mince et les alarmes on va appeler ça comme ça les forewarning sont obligés d'agir sinon c'est de la couardise euh il s'est déjà préparé mais il pourrait se faire arrêter alors le 4 juin euh hey encore contacté ah bah c'est Alexandra euh peut-être pas mais bon elle est folle dans ce qu'elle me demande et il y a trop de risques je ne sais pas quoi faire elle m'a promis des preuves euh et l'intérêt à les fournir David ah 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 bah oui il s'est fait arrêter ok alors euh a priori hey lui a donné des preuves euh convaincantes euh et du coup j'imagine que Mason veut faire n'importe quoi alors le plan d'Alexandra est audacieux mais je dois oui attends mais je pense que ça marchera très bien euh il y a un 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 appareil dans les archives de euh bah c'est là où je suis passé ah c'est moi qui ai développé le la porte dans laquelle je suis passé bah bah je dois être très compétent puisque j'ai réussi à ne pas crever au passage euh le docteur Herman peut nous aider mais je dois trouver un moyen d'aller vers lui un des... ouais d'accord bon il doit y penser très bien euh et du coup mana de lockdown d'accord on peut pas enlever la voilà très bien la caméra a été éteinte et sinon je ne peux pas empêcher la fermeture c'est les toilettes non merci Eugène ah bah oui euh ouais mais avec quoi ah oui il y a un plafond de verre ça doit être fantastique quoi vous vous allongez le soir et puis là vous voyez la ventilation euh avec la lumière au bout du tunnel horrible euh il y a pas un chauffage quelque part toujours cette porte fantastique j'ai l'impression qu'il faut pas vraiment rester dans cette pièce ça a l'air très dangereux pourquoi j'ai de les loupillottes là ? euh mais non attends je vais pas pouvoir traverser ça s'il y a euh le truc vert j'ai du louper un truc non parce que bon il me dit de faire fondre euh ah si bah c'est là ça sent le truc incroyable on va pouvoir faire des dingueries avec le rayon qui stoppe tout euh euh non faut pas jeter les plats de nouilles euh dans la poubelle qu'est-ce que ça dit ? qu'est-ce que l'expérience 747 ? euh ça a été mentionné dans les relais les les rapports d'Alex euh Harry donc ça c'est moi et Mason on en discutait et j'ai des photos de l'expérience dans le bureau de Mason alors c'est une très grosse machine euh c'est relié aux expériences de Alex sur les technologies quantiques et de Harry sur les cristaux G je pense Mason Powell est le fondateur de ce projet l'appareil et en bas je sais pas il doit être tout en bas du truc euh mince du laboratoire d'avant euh du coup je sais pas ça tombe trop vite euh c'est quoi là bla 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 ok bon ça dit que ça fonctionne je sais pas il y a marqué move it dessus mais je vais le saisir ah cette fois ci on peut pas prendre le mug on peut prendre la poubelle ah non ça passe à travers tout à l'heure j'ai peut-être fait une connerie en mettant la poubelle à papier dans la poubelle euh mais du coup du coup du coup je sais pas il faudrait être ça je sais pas comment peut-être ou 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 non mais je pensais qu'on aurait tout fait planter là moi je voulais des trucs je sais pas ah a priori on peut faire réapparaître cette porte dans la réalité je sais pas je sais pas à part euh ah je peux retirer les trucs d'accord est-ce que je peux mettre ça genre en dessous oh je suis trop fort on a fait planter la porte ah bah du coup c'est vachement plus facile euh maintenant qu'on a fait planter les portes est-ce que il faudrait pas que je fasse buguer la porte d'avant ou alors non la lumière rouge euh ça elle est pas assez radiante euh le bidon il est là merde bon euh ah bah voilà du chaud je le savais ah Will Gordon workstation d'accord mais moi je suis arrivé d'où en fait tout à l'heure bon c'est pas grave bon c'est pas grave et là il a ses plans de patates j'imagine euh email qu'est-ce qu'il raconte ? Dr Sutherland Dave j'ai juste reçu un email étrange du chef ingénieur Carvitz d'accord euh je ne sais pas comment il réagir euh euh ah Léo me demande de dépenser moins d'eau je ne sais pas ce que ça veut dire euh il voulait faire de la limonade voilà euh 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 ah d'accord du coup le mec il fait pousser des citrons en une semaine du coup ok il a fait de la limonade alors qu'il faut faire des restrictions d'eau euh qu'est-ce qu'il raconte d'autre ? euh c'est peut-être une erreur je ne sais pas comment cela fonctionne à Delta Lab euh j'attends la confirmation de la liste des prochains supplies ouais il attend toujours euh ah il il ne veut pas essayer de voir si les bestioles de la surface sont comestibles euh tac 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 euh et a priori tout le monde se plaint qu'il fait la même bouffe tous les jours mais de toute façon il a juste 3 paquets de pâtes euh et 2 oignons donc il a pas trop le choix euh mais bon il espère avoir du du ravitaillement très bientôt euh je suis très heureux de vous aider euh mais il y a un problème euh parce que ah oui dans le ravitaillement il y a des des équipements très compliqués dont le flingue que j'ai récupéré si on peut appeler ça un flingue euh bla 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 j'ai besoin que vous signez l'accusé de réception ou la facture venez dans mon bureau très bien oh la grosse blague quoi il faut signer la facture sur du bon papier A4 parce que ce n'est pas une compagnie très éco-friendly ah mon dieu ah ah ouais je sais pas il faudrait estimer combien il consomme euh à chaque saut dimensionnel euh bla 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 et il y a une requête de Steve McDougan qui demande des enjeux euh non Steve c'était quoi ? si bah c'était le mec de du supply bon encore un truc donc ça c'est du cuistot euh il en a marre de signer des conneries ils vont d'accord et l'autre avait commandé un frigo mais il pense qu'il n'avait pas besoin d'un autre frigo bon c'est un peu bizarre mais c'est pas grave euh serving window control vas-y c'est bon on va pouvoir passer la porte sans problème maintenant qu'on a réussi à faire tout fonctionner parfait je suis en train de venir mais que se serait-il passé si j'étais en dessous et je me prenais la caisse sur la tronche bon c'est pas grave euh en terme de caisse non c'est pas ça que je pense c'est ça c'est le bordel non mais je veux crever alors du coup on va les mettre sur la table de chevet si ça tire mieux ça a l'air non c'est bon alors de l'autre côté c'est quoi c'est sur la terre 42 ou c'est ailleurs ah bordel ah non hum hum allez grouille hein non ah putain il peut encore passer là et moi je vais ou maintenant mais moi je vais où maintenant euh Bah j'suis... Bah voilà 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 ! Oh mais c'est quoi ce jeu ? Ahlala, bon bah on se retrouvera de l'autre côté Eugène hein Allez, cette fois-ci on sait ce qui va nous arriver J'peux pas sauter par dessus ? Ah non D'accord C'est pire que dans Metro 2033 Avec les mutants Est-ce que ça ce serait pas un... Bah c'est un stickman Du coup c'est les... les monsieur bonhommes qui vivent en dehors de la station Euh du coup, on a dit On absorbe ça Allez Voilà Et... Ah j'peux l'arrêter Bon Et là je devrais être tranquille C'est parfait Bon bah... Il semblerait que j'ai eu le bon réflexe hein Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Anomaly quantique détectée, non reconnue Oh putain Je sais même pas ce qu'il s'est passé, je suis mort Si ça se trouve le truc est réapparu devant moi Oh nan c'est simple lui Heureusement que je peux cross-check avec le stream hein Allez, let's go Et bon A priori les photons lents et verts les arrêtent Donc on est à peu près safe Allez, hop Voilà c'est bon On peut se recharger Et c'est reparti Du coup C'est par là Allez l'ascenseur, grouille-toi Voilà merci, c'est bon C'est dangereux hein la zone 51 Oh y'a des plateformes Something's going wrong I'm not sure what it is, I can't stop it You, you need to get out of there You need to get out of there right now L'oeil de saut qu'on nous regarde Ha ha, bon en tout cas ça a l'air d'être une dingue rilliant Voilà, merci beaucoup d'avoir joué à cette petite démo La version du Muller Powell Principal Arrivera plus tard cette année Et si vous êtes intéressés vous pouvez rejoindre notre Discord Ainsi que checker la page Steam Voilà, si d'ailleurs vous avez loupé des choses Sachez que la version test du coup est disponible sur Steam Si ça vous intéresse Bon, je pense que vous pourriez aller beaucoup plus vite que moi Qui essaye de regarder partout Qui raconte n'importe quoi Et qui me prend un peu au jeu Ça a l'air très drôle Voilà, puis on a vu le Le petit teaser à la fin Avec l'homme à la lanterne Qui m'a pas l'air d'être un mec sympa Mais ouais, ça... La tester en mode complet et en mode... En mode YOLO Voilà Bon, et bien merci à tous de m'avoir suivi dans mes aventures Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée A la prochaine